Qui s'inscrit dans le cadre du congrès de l'ABF Inventé pour surmonter, Bibliothèques en tension et donc on va parler de Dialogue social. On va en parler avec, c'est dans l'ordre de l'entrée en scène, de prise de parole, avec Dominique Mans, qui est donc directeur des bibliothèques de l'agglomération de Clermont-Ferrand, c'est cela, voilà, et qui est, si j'ose dire, habitué de ce thème qui lui est cher. On a ensemble, par exemple, animé une séance de formation à l'ENSIB, ce thème-là, et donc le Dialogue social lui est cher et il a, m'a-t-il dit hier soir, il a un préavis de grève pour la semaine prochaine, voilà. Donc, on ne va pas être que dans la théorie. Ensuite, je passerai la parole à M. Romano, donc Raymond Romano, qui est donc responsable syndical CGT, qui est, j'ai perdu mon papier, qui est secrétaire général CGT cadre à la ville de Marseille et qui est, en outre bibliothécaire, à l'Alcazar. Et donc, la ville de Marseille, on le sait, est une ville qui a un certain nombre de particularités sur le plan syndical, et qu'en termes de tensions, c'est aussi des tensions qui peuvent exister entre syndicats. Et voilà, c'est une question importante. Donc, c'est quelque chose aussi, une question qui est vécue sur le terrain. Voilà. Et donc, Raymond Romano est en même temps, enfin, bibliothécaire, je l'ai dit, chargé du service des périodiques. Non ? Déparément Société de l'Alcazar. Oui, voilà, Déparément Société de l'Alcazar. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Catherine Dumont, qui est directrice générale des services de l'Université de Paris 6, Paris 8, oui, Paris 8, pardon. Pardon, pardon, pendant que je ne connais qu'elle. Paris 8, puisque vous savez que c'est l'Université de Paris 8 qui s'inscrit dans la lignée de ce qui a été fait à l'Université de Vincennes. Donc, c'est la même tradition. Et là, le débat social, le débat d'idées, fait partie, on le dit, des gènes, de l'ADN de l'Université. Et donc, quand on se prépare à être directeur général des services à Paris 8, c'est qu'on aime beaucoup, 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 ces nécessités, le dialogue social et d'avoir, effectivement, en face de soi, par rapport à soi, un discours très construit en termes de, je dirais, de mouvements, enfin, de militantisme combatif. On va dire les choses ainsi. Alors, Madame Dumont, en fait, retrouve Strasbourg puisqu'elle y a été élève, étudiante à l'École nationale d'administration. Et avant de travailler dans le cadre de l'enseignement supérieur, elle a travaillé beaucoup au sein du ministère de la Santé. Donc, vous avez ici à la tribune deux personnes qui travaillent dans le cadre des collectivités territoriales. Et puis, vous en avez deux qui travaillent dans le cadre de l'enseignement supérieur puisque moi-même, vous le savez, je suis administrateur de la Bibliothèque nationale à l'universitaire de Strasbourg, que la question du dialogue social est une question qui m'a toujours passionné, y compris quand j'étais précédemment à l'inspection générale des bibliothèques. Et je n'ai pas de préavis de grève pour la semaine prochaine, mais j'ai un comité technique d'établissement lundi matin qui sera aussi riche en échange, je le sens. Donc, on a aussi ici à la tribune, donc, d'une part, un directeur général des services, un des pointes du triangle, on a un directeur d'équipement culturel, de bibliothèque avec Dominique Mans, et puis on a le représentant du personnel, le syndicat. Donc, on a les trois pointes du triangle, sans oublier qu'au-dessus du triangle, il y a bien sûr les élus, et puis qu'à la base du triangle, il y a le public, les besoins, la population, les habitants, qui quelquefois se transforment en électeurs. Ça arrive. Et donc, les tensions existent à partir aussi de problèmes réels. Il n'y a pas que le dimanche qui pose question. On pourra peut-être parler du niveau des salaires, on pourra parler des primes, etc. Et puis, une des difficultés du dialogue social, c'est quelquefois qu'on a tendance à étiqueter les uns ou les autres, les différents partenaires, et que ça n'aide pas à avoir un débat constructif, un dialogue social toujours de qualité, quand on dit que le personnel, c'est celui qui ne veut pas travailler le dimanche, par exemple, que le personnel, c'est celui qui redoute le changement, que le personnel, c'est celui qui a une faible conscience collective et une conscience politique, etc. Quand on dit que les syndicats ne sont pas représentatifs, quand on dit qu'ils sont éloignés des réalités et qu'ils ont une vision uniquement centralisée, stratégique, en plan national, par exemple, ou quand on dit, un troisième point du triangle, que le manager, c'est celui qui veut toujours plus et qui rêve alors qu'il n'a pas les moyens de le faire, qui regarde les performances sur la base de calculs de données chiffrées qui ne se traduisent pas dans la réalité, etc. Donc, il y a des schémas de pensée qui gênent, effectivement, à la réalisation et l'efficacité de ce dialogue social. Nous voudrions, en fait, aborder un certain nombre de thèmes qui ne sont pas exhaustifs. Donc, est-ce qu'il y a des éventuelles spécificités du dialogue social en bibliothèque ? Le dialogue social et la culture de collectivité. Comment fonctionne, en matière de dialogue social, un milieu intellectuel ? La syndicalisation, le mode de travail en réseau, le rôle structurant de la filière professionnelle, avec, en arrière-plan, bien sûr, le positionnement in-et-en-cib. Les pressions sur les horaires d'ouverture, temps et conditions de travail, déséquilibre titulaire contractuel, primes et indemnités, postures et impostures, défense des intérêts du personnel. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, une bonne défense des intérêts du personnel ? Voilà, ce sont tous ces thèmes. Je ne dis pas qu'on les épuisera en totalité, mais sans doute, on aura déjà un bon aperçu en écoutant les trois intervenants. Je passe tout de suite la parole à Dominique Mance. Merci, Albert. Il fonctionne, si on m'entend. Je vais donner déjà quelques éléments de contexte, parce que la situation clermontoise est un petit peu particulière, pas au regard de ce que disait Albert, en rappelant que nous avions un préavis de grève pour vendredi prochain, mais particulière de manière structurelle, dans la mesure où le réseau de lecture publique de Clermont Communauté, la communauté d'agglomération de Clermont-Ferrand, est celui qui, aujourd'hui, en France, est le plus intégré. En 2005, la communauté d'agglomération a fait le choix de prendre la compétence lecture publique. L'ensemble de la compétence politique de lecture publique et l'ensemble des bibliothèques municipales existantes sur le territoire, à ce moment-là, a été transférée à la communauté d'agglomération pour une gestion complète de la politique. C'est-à-dire pas seulement les bâtiments, mais aussi le personnel et la mise en place d'une réelle politique de développement de la lecture publique avec des objectifs précis en termes de services, la mise en place d'une carte unique, par exemple, en termes d'équipement du territoire, avec la mise à niveau progressive de l'ensemble du territoire à travers des constructions d'établissements. Donc un contexte un petit peu particulier et qui reste à ce jour l'un des seuls, aujourd'hui en France, aussi intégré. Donc en d'autres termes, les communes n'ont plus de compétences sur la lecture publique et la communauté d'agglomération assure pleinement sa mission dans ce domaine-là. Autre élément de contexte, nous avons donc hérité, intégré des bibliothèques venant de... La communauté d'agglomération, ce sont 21 communes. C'était à ce moment-là 15 communes seulement disposées d'une bibliothèque municipale. Donc nous avons intégré 15 bibliothèques municipales avec leurs agents. Aujourd'hui, le réseau, c'est 16 établissements, deux services spécialisés, une bibliothèque du patrimoine, un centre de documentation sur le cinéma. Vous savez que Clamont-Ferrand n'est pas seulement la capitale du pneu, c'est aussi l'autre grande capitale du cinéma avec le festival international du court-métrage. L'autre grande capitale, c'est Cannes, vous savez. Non, il faut le rappeler, des fois, on ne va pas trop leur faire d'ombre. Donc, 16 établissements aujourd'hui, c'est 146 agents. Et à l'échelle de la collectivité, c'est-à-dire l'institution de l'établissement public, Clamont-Communauté, les bibliothèques représentent un quart de l'effectif de la communauté d'agglomération. C'est une collectivité d'un peu moins de 600 agents et un petit peu moins de 150 dans les bibliothèques. Donc, une surreprésentativité par rapport à ce qu'on connaît dans notre collectivité, surreprésentativité de la profession par rapport à l'ensemble des collègues des autres services. Je dis ça parce que ce n'est pas neutre aussi dans le dialogue social, y compris dans la représentativité au sein des syndicats, avec le nouveau CT, sur les 6 représentants syndicaux, 3 sont issus de la direction, de ma direction, de la direction de l'électeur publique, 3 sont des bibliothèques. Donc, voilà, rapidement pour les éléments de contexte, encore un petit dernier point. Nous n'avons pas, pour X raisons, lancé au moment du transfert, la question de l'harmonisation des conditions de travail. Chaque agent est venu avec ses propres règles qui étaient celles de sa commune. Donc, nous avons un service qui, jusqu'à présent, dans lequel, jusqu'à présent, on trouvait des agents qui travaillaient, alors, tous sur la base, à nuvéliser de 35 heures, mais certains étaient à 35 heures fixes par semaine, d'autres à 37 heures et demie pour 50, c'est le même cas que les universités, et 56 jours de congés par an, c'est ça ? 51 jours de congés par an, voilà. Il y a des disparités importantes selon les établissements, y compris dans la manière de compter les heures supplémentaires, les congés, etc. Nous avons eu, et je vais en venir un peu au contexte, de changement et de dialogue social, il y a deux ans maintenant, début 2013, la question de l'harmonisation des conditions de travail a pu se poser, et donc ce chantier a été une commande passée de réfléchir à l'harmonisation des conditions de travail. Réfléchir à ça de manière un petit peu abrupte, ça n'a pas de sens, en tout cas, si on ne lui donne pas de sens, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Donc harmoniser les conditions de travail, pourquoi ? Pour améliorer le service, c'est la première des améliorations du service, je crois que les débats pendant le Congrès sont venus assez souvent sur ces questions-là, c'est l'élargissement des horaires d'ouverture. Donc cette réflexion-là nous a amené à développer un processus d'accompagnement des agents sur un point qui nous semblait le point majeur, c'est celui de l'évolution du métier. Élargir les horaires d'ouverture, aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi et surtout comment ? Si on continue à travailler de la même manière que l'on travaillait il y a 20 ans, 30 ans, les choses ne sont pas forcément possibles. Donc c'est engager une réflexion importante, d'une réflexion collective sur les évolutions du métier de bibliothécaire et du service de lecture publique pour voir et comprendre comment les attentes des usagers, l'évolution de la société, comment tout cela implique la pratique professionnelle quotidienne des bibliothécaires. Donc très concrètement, nous avons lancé pour les 146 agents du réseau plusieurs étapes. Une première étape qui était de lancer des groupes de travail, donc des choses très traditionnelles sur la base du volontariat. Donc nous avons mis en place 9 groupes de travail qui ont impliqué une soixantaine d'agents volontaires sur des choses très pratico-pratiques et d'autres un petit peu plus, j'allais dire, plus liées à des réflexions générales. Par exemple, la mise en place d'une badgeuse pour le technique. Des gens peuvent réfléchir sur cette question-là. L'élaboration de planning de travail ou encore l'évolution du service, la mise en place d'un plan de formation. Pour accompagner ça, on a également souhaité avoir une réflexion qui ne concerne pas seulement les volontaires mais bien tous les agents. Donc nous avons mis en place deux séminaires, donc à partir de 2013, le premier en 2014, le deuxième en 2015. Un premier qui s'intitulait Bibliothécaire, métier d'avenir, métier en devenir, avec des interventions sur ces questions de l'évolution du métier, notamment de la place du numérique, comment le numérique impacte notre métier. Séminaire pour lequel la présence des agents était obligatoire. On a fermé l'ensemble des bibliothèques pour réunir pendant une journée tous les agents du réseau lecture. Le deuxième qui se tenait au mois de janvier de cette année avait pour thème la bibliothèque, lieu de vie, vie au pluriel. Pendant cela, c'est engagé aussi un travail avec les cadres de manière très technique sur comment faire évoluer nos horaires d'ouverture en prenant comme principe ce qui découlait de l'ensemble des réflexions menées depuis 2013, consacrons la moitié du temps de travail disponible à être en contact avec le public, à ouvrir au public. Passons au minimum 50% du temps de travail disponible consacré à l'ouverture du public. Ce qui fait un gap assez important entre la réalité qu'on connaissait aujourd'hui et cet objectif-là. Sur certains sites, on était à 28, 30, 35% du temps disponible consacré à l'ouverture. La bibliothèque de la ville-centre, alors qu'il y a une très belle bibliothèque tout à fait aux normes pour une ville de 25 000 habitants, mais clairement on compte 130 000. C'est un établissement de 1 500 m², ouvrait un peu plus de 28 heures par semaine, on va passer à 45. Je tomberai quelques sections de plus comme ça. Donc voilà pour la réflexion, j'allais dire, du côté métier. Côté syndical, puisqu'il y a un peu trois volets, j'allais dire le métier, le dialogue avec les agents sur leur métier, le dialogue avec les syndicats, et aussi le dialogue avec les politiques, avec in fine, une commande politique précise qui nous fixe le cap et qui donne du sens, c'est-à-dire un sens de politique en termes de politique publique, de politique de lecture publique, de politique de service, qui est le dernier volet et qui nous amène à la situation où on est aujourd'hui. Je ne parle pas du préavis, je parle de la démarche. D'un point de vue syndical, cette démarche a été présentée, nous avons eu un CTP à l'époque, puis trois CT sur cette question, un premier CTP en 2014, avant les élections de décembre 2014, pour présenter l'ensemble de la démarche et s'entendre sur cette évolution qui est que la bibliothèque est aujourd'hui un espace, un lieu ressource, un lieu de vie et un lieu accessible. Un objectif, j'allais dire un peu de pensée, de manière de voir le métier, CTP qui était très consensuel à ce stade. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut que la bibliothèque soit des lieux de vie, des lieux accessibles, ouverts, etc. On a avancé dans le travail et nous avons élaboré un cadre d'organisation commun à l'ensemble des bibliothèques pour organiser le temps de travail, pour faciliter l'évolution des horaires d'ouverture. C'est là où les choses se corsent un petit peu. Première présentation de ce cadre de travail en comité technique le 6 mai de cette année, c'est tout récent. Là, on arrive, on a deux ans de réflexion, maintenant on commence à rentrer un peu dans le dur, dans le réalisable. Premier comité technique, voilà, des échanges un peu vifs avec les syndicats, des prises de position, c'est ferme en introduction et un refus de vote. Ça arrive. On programme un deuxième CT le 22 mai pour présenter toujours le cadre d'organisation du temps de travail et là, on avait rajouté les horaires puisque les horaires étaient fixés, les futurs horaires d'ouverture. Et là aussi, on veut dire les choses, on est entre nous. On a un petit raté. On a diffusé les futurs horaires d'ouverture à l'ensemble des agents mais on ne les a pas diffusés aux syndicats. C'est important dans les négociations de faire les choses bien. Voilà, c'est purement un raté administratif, c'était pas volontaire, on avait décidé de les donner à tout le monde. Voilà. Je te donne un peu de matière pour tout à l'heure, vraiment, c'est ça ? Bon, du coup, un vote contre des trois syndicats. Et à partir de là, on a deux syndicats qui ont déposé un préavis de grève, donc celui de vendredi prochain. On reconvoque un troisième CT qui s'est tenu mercredi. Voilà, donc là, au moins, on a des résultats. Et avec des... Entre temps, on a quand même, pour rattraper un peu cette petite bourde, proposé aux syndicats d'avoir un temps de négociation avec eux, un temps de discussion. donc là, c'est notre directrice générale adjointe chargée des ressources et des moyens qui a animé ce groupe de travail et des syndicats sur la base des revendications très précises posées par le syndicat majoritaire et deux syndicats minoritaires ayant posé comme revendication de manière globale la nécessité d'avoir des moyens, on a précisé, et la nécessité de poursuivre la concertation parce que deux ans, c'était un petit peu court, donc il demandait une année de plus de concertation. Résultat du dernier CT, le syndicat majoritaire a voté pour le cadre d'organisation dont les horaires n'étaient pas présentés en tant que tels. Les horaires, c'était politique de se prononcer, mais le CT se prononçait, en tout cas, c'est la position commune partagée par le DG et les syndicats. Le CT se prononçait sur le cadre d'organisation du temps de travail. Un vote pour du syndicat majoritaire, un vote contre des deux syndicats minoritaires. Et vendredi 19 juin la semaine prochaine, donc jour du préavis de grève, nous avons un conseil communautaire qui devra se prononcer sur les futurs horaires d'ouverture des bibliothèques qui seront mis en place au 1er septembre si ce projet passe. Voilà pour le volet réflexion sur le métier. Le volet syndical. Et je ne voudrais pas faire l'économie de la commande politique qui est aussi importante. Parallèlement, ce travail avec les collègues, avec les bibliothécaires, avec les représentants syndicaux, a été conduit, c'est un travail avec les élus, avec un groupe de travail de la commission culture qui était chargé de fixer le cap au travail des élus. Donc, il y avait eu une première évolution de notre charte de lecture publique qui avait introduit la notion de la bibliothèque, lieu ressource, lieu de vie, lieu accessible. Puis, ensuite, un deuxième travail avec les élus sur la base du travail d'un groupe de travail d'agents qui avait travaillé sur l'évolution des horaires d'ouverture avec des propositions d'évolution d'horaire. Sur la base, du regard de l'administration au centre large et de la direction de la lecture publique et de l'équipe de direction. Et tout cela a abouti à une lettre de commande de notre vice-président de culture, lettre de commande au directeur général des services lui disant, voilà, on va poser des principes et des objectifs. Les principes politiques, c'est qu'aujourd'hui, la priorité du service de lecture publique, c'est l'ouverture des bibliothèques. La première priorité, c'est ce qui doit être, ce qui doit guider votre action. Deuxièmement, vous allez nous proposer des horaires, on veut que ces horaires soient clairs et facilement mémorisables. Enfin, troisième principe, c'est que ces changements soient conduits à moyen constant. Ça ne vous étonne pas. C'est commande politique, la commande ODGS, commande politique ODGS de la vice-présidente de culture. Et puis, je vais vous fixer des objectifs, ces objectifs, il faut que les bibliothèques soient ouvertes le samedi matin et après-midi. Sur le réseau lecture de l'agglomération, la moitié des bibliothèques n'ouvraient pas le samedi après-midi. Il faut que les bibliothèques soient ouvertes le soir jusqu'à 19h. Donc, samedi y compris. Et enfin, petite précision, l'accueil de groupes peut aussi se dérouler pendant les horaires d'ouverture tout public. Ça va être un débat avec les élus. C'est grave, ça croyerait des écoles, mais les enfants vont croiser des adultes. Est-ce que ça sera possible dans la bibliothèque ? Donc, il y a eu tout un débat s'enclencher là-dessus et nos élus ont tranché. Vous allez le faire. Alors, dans les faits, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va changer ? On va passer d'une ouverture médiane de moins de 24 heures hebdomadaires à plus de 29 heures avec pour les bibliothèques les plus importantes entre 38 et 45 heures d'ouverture du mardi au samedi. Bon, je ne parle pas de la bibliothèque du patrimoine qui ouvrira, elle, du lundi au samedi de 9h à 19h. On va passer... 4 000, pas plus, je vais avoir terminé. On va passer de... On avait deux bibliothèques qui ouvraient jusqu'à 19h. Là, ce sont toutes les bibliothèques qui vont jusqu'à 19h. J'ai dit la moitié qui ouvriront le... Toutes ouvriront désormais le samedi après-midi. On va passer d'une moyenne de 38% du temps de travail consacré à l'ouverture à 58%. En fait, c'est un petit peu moins de 58% parce que j'ai fait un calcul, je vous le livre à vous, c'est que moi, nous, on est un peu dans la technicité, là, tous ici. On est parti sur un calcul de 29 heures de travail disponibles par semaine et non pas 35. On va prendre en compte les congés, les absences, etc. même si dans notre collectivité, nous remplaçons toutes les absences maladies. C'était d'ailleurs une des revendications à laquelle nous avons donné suite. C'est de ne plus, puisqu'on remplaçait les absences maladies, que nous avions une semaine de carence, une semaine sans remplacement. Nous passerons à trois jours de carence. C'était une des revendications syndicales. Je crois que je vais faire des gélous. Voilà, enfin, une des questions qui n'est pas inintéressante en termes de, à la fois de politique et puis de regard sur les agents sur leur métier et sur la taille de la bibliothèque dans laquelle ils travaillent, la pertinence d'ouvrir une bibliothèque en milieu rural jusqu'à 19h le soir et le samedi aussi s'est posée. Là aussi, nos élus ont tranché en disant nous voulons une véritable égalité d'accès aux services publics sur l'ensemble du territoire. d'eux-mêmes et dans certaines communes, une petite commune siège de la Banque de France à Chamalière. C'est le Neuilly-Clairmont-Toy à Chamalière. Dans la ville, voilà, Louis Giscard d'Estaing aujourd'hui, le fils de Chamalière. Le samedi après-midi, les commerces s'en sont fermés donc se posaient la question de est-ce qu'il est pertinent de voir la bibliothèque le samedi après-midi. Position très, très ferme de l'élu délégué de la ville de Chamalière. Justement, on tient à ce que le service public soit l'élément de vie de la ville et si le top départ peut être donné par le service public pour dire il faut que la ville vive aussi le samedi après-midi, ça peut être un signe fort qu'on donne. On ne sait pas si les Chamaliers rois vont se précipiter de la bibliothèque le samedi après-midi ou continuer à aller dans la résidence secondaire ce jour-là. mais en tout cas le signe politique a été donné de dire même si une analyse sociologique de la fréquentation de la ville ce jour-là justifierait peut-être pas l'ouverture de la bibliothèque en tout cas on va y aller on a envie d'y aller. C'est bon je suis dans les temps Albert ? Oui oui ça va ça va merci beaucoup merci beaucoup merci Dominique donc je ne l'ai pas précisé au départ mais vous êtes habitué au rythme de ces rencontres table ronde donc les intervenants s'expriment pendant 20 minutes chacun et après on passe aux questions donc nous ne posons pas tout de suite nos questions à Dominique Mans on passe tout de suite la parole donc à Raymond Romano secrétaire général du syndicat CGT cadre de la ville de Marseille merci beaucoup bonjour quand on m'a sollicité pour participer à une telle table ronde c'était pas évident de me positionner parce que je parle d'une collectivité particulière qui est la ville de Marseille que vous devez connaître je vois certains anciens collègues c'est le plaisir de les voir à l'occasion du congrès donc où il y a une politique des bibliothèques particulières et un environnement syndical particulier donc moi je suis au syndicat CGT des cadres de la ville de la ville nous avons deux syndicats CGT à la ville un syndicat de cadre un syndicat de territoire qui travaillent ensemble rassurez-vous et donc une autre précision aussi en termes de poste j'ai travaillé depuis que j'ai eu le concours de bibliothécaire j'ai eu un seul poste à la ville de Marseille donc du coup ce sera un regard assez serré sur les réalités marseillaises et du coup je ne parlerai pas évidemment au nom de la CGT qui sur ces questions de dialogue social au sein des bibliothèques a deux structures qui en parlent c'est la CGT culture au niveau de l'état et la CGT des services publics qui regroupe c'est la fédération qui regroupe l'ensemble des syndicats territoriaux des collectivités locales au sein duquel il y a un collectif culture que vous connaissez peut-être alors tout d'abord un point terminologie sur nos métiers plus précisément le service public on est une journée particulière où il y a des rencontres à guérir pour la défense du service public et donc pour dire que pour mettre en place le service public et la défense de l'intérêt général la spécificité française a été de mettre en place une fonction publique et donc notre pays est considéré que la prise en charge de l'intérêt général dont sont responsables les agents des services publics impliquaient des règles spécifiques pour ces agents alliant des droits et garanties et des devoirs et des contraintes d'où découle le statut de la fonction publique dans la mesure où le fonctionnaire au service de l'intérêt général est responsable devant la nation et s'oppose là aux intérêts particuliers au particulier pardon le sien celui de sa hiérarchie celui de client ou d'usager c'est le statut de la fonction publique et aussi je le rappelle condition de l'égalité de traitement donc du coup on peut voir le service public comme une condition incontournable d'un avenir commun garantissant un accès effectif au droit et une prise en charge de l'intérêt général et des biens communs qui échappent au règle du marché et la concurrence une fois ce point fait je voudrais m'interroger sur qu'est-ce que le dialogue social dans la mesure où c'est quand même l'intitulé de cette table ronde en posant la question est-ce que le dialogue social c'est le dialogue avec le personnel de Miquemans en a parlé et où avec les syndicats où est-ce qu'on place le curseur est-ce que c'est la même chose on se situe dans un cadre quand même de faible syndicalisation même si dans la fonction publique c'est là où on trouve les taux de syndicalisation les plus élevés mais on n'est quand même qu'à 15% ce qui est quand même très faible et aussi on est dans un environnement que je qualifierais de syndicat bashing pour reprendre un terme un peu galvaudé notamment dans le discours dominant et dans le discours médiatique en fait au-delà de la question de la représentativité ou de la non-représentativité on peut se poser la question de la représentation elle-même en fait et on peut se demander jusqu'où va le rôle des syndicats et des personnels dans la définition du projet et de l'organisation du travail c'est-à-dire que la mise en place de projets de services mobilise les personnels il y a une table ronde qui parlait de projets de services partagés mais du coup le curseur est assez variable entre la manière dont on mobilise les agents et la manière dont on travaille avec les syndicats qui représentent les agents sauf que les agents sont parfois peu syndiqués d'où parfois le hiatus qui peut aller du simple fait qu'on s'adresse à deux entités spécifiques ou jusqu'à des pratiques manipulatoires peut-être de certains politiques ou certaines directions le dialogue social pour moi n'est pas là pour éviter forcément la conflictualité au-delà du débat syndicalisme de lutte syndicalisme d'accompagnement le conflit est inhérent aux rapports sociaux au rapport de travail les intérêts étant multiples et parfois contradictoires pour moi le dialogue social doit être l'outil d'organisation de cette conflictualité et non pas suite son occultation alors comment peut-on définir le périmètre du dialogue social souvent il est conçu comme l'ensemble des relations entre l'administration et les syndicats la légitimité venant de l'élection et donc du pouvoir politique pour autant la responsabilité du pouvoir politique ne saurait occulter la prise en compte des attentes et des revendications des acteurs du service public particulièrement les services des bibliothèques donc ces acteurs étant les agents directement où il y a les syndicats et les usagers les premiers les agents et les syndicats sont porteurs d'expérience de compétences de valeurs professionnelles les secondes et signes acteurs de l'action publique savent souvent mieux que personne ce dont ils ont besoin et là dans la question du dialogue social par rapport au projet de service au projet de bibliothèque qu'on met en place peut-être qu'on se focalise un peu trop sur le dialogue spécifique entre l'administration et les agents entre l'administration et les syndicats mais je trouve qu'on fait trop peu de cas des usagers dans ce cadre là qu'ils soient individuels ou collectifs ou associatifs la consolation de ces deux acteurs est non seulement une question de démocratie mais aussi une condition d'efficacité des projets la légitimité politique ou de la position hiérarchique ne doit pas conduire à une vision technocratique de la gestion où celui qui est au sommet saurait mieux que les autres ce qu'est l'intérêt général l'intérêt général ressort quand même de l'opposition à la conflictualité dont je parlais tout à l'heure donc je pose la question peut-on dire cependant qu'un projet d'établissement est co-construit dès lors que le personnel est consulté je pense que c'est une vraie question consulter et permettre la participation peuvent être vues comme deux choses différentes alors est-ce qu'il y a des particularités du dialogue social au sein de la fonction publique territoriale et des bibliothèques en particulier alors Dominique Mance en a parlé tout à l'heure en parlant du processus sur le projet qu'il portait il a des instances paritaires qui normalement sont le lieu de ce dialogue CAP, CT, CHSCT organismes pour lesquels les agents élisent leurs représentants tous les 4 ans maintenant le cadre général et réglementaire est quand même celui de la co-gestion encore que la vie des organismes paritaires n'est que consultatif même s'il n'en est pas moins obligatoire donc du coup là pour les bibliothèques se pose le rapport de force se pose à deux niveaux au niveau de la collectivité et au niveau du service en reprenant l'exemple de la ville de Marseille on est dans une situation ça fait longtemps dans une situation où on a un syndicat majoritaire qui co-gère la collectivité avec l'équipe politique quelle qu'elle soit de manière clientéliste donc qui a une majorité absolue dans les instances paritaires mais ce rapport de force là ne se retrouve pas forcément au sein de tous les services notamment les bibliothèques où historiquement c'est un service où il n'y a pas de majorité claire et absolue du syndicat qui part ailleurs à la majorité au sein des instances la qualité de ce dialogue social établi au sein des instances est également le fruit du type de gestion développée par la collectivité donc je le parlais l'exemple d'une gestion clientéliste avec un syndicat majoritaire qui devient l'interlocuteur non seulement privilégié mais l'interlocuteur unique de la collectivité je suis dans une collectivité où les syndicats minoritaires en général ne sont jamais reçus là à l'occasion des différents conflits qu'on a eu c'est à dire des crises de direction clairement depuis 10 ans les bibliothèques de Marseille ont vu la valse de 4 directions avec cette crise là plus la crise que nous connaissons depuis 2 ans maintenant d'effectifs en réduction constante non remplacés sur un effectif de 320 il nous manque une cinquantaine de postes donc départ non remplacé à la retraite mutation non remplacée qui ont comme conséquence comme dans d'autres collectivités la réduction des horaires d'ouverture alors c'est comme je trouve ça c'est marrant quand même enfin marrant de voir qu'on n'arrête pas de nous questionner et de poser le débat de l'augmentation des horaires d'ouverture dans les bibliothèques et de l'ouverture des bibliothèques le dimanche alors que nous sommes comme dans pas mal d'autres collectivités dans une situation où la municipalité réduit ses horaires nous avons 2 bibliothèques de secteur quartier nord et quartier sud de 1000 m² qui ont réduit de 8 heures leurs horaires hebdomadaires simplement par manque de personnel au sein des bibliothèques territoriales je trouve qu'il y a Albert Parrault en parlait en introduction et je pense qu'il faut l'évoquer le rôle structurant de la fileur professionnelle nous avons un métier commun celui de bibliothécaire nous avons un outil commun la bibliothèque le service public permettant l'accès au savoir à l'information à la formation au divertissement du coup nous sommes dans une situation où la filière professionnelle est quand même très forte dans les rapports dans ce que les syndicats peuvent défendre je le vois dans la bibliothèque où je travaille depuis maintenant 10 ans on est une section syndicale qui nous sommes beaucoup engagés et il y a beaucoup revendiqué sur le projet et sur le projet bibliothéconomique mais dans ce cadre là il y a deux limites à un dialogue social performant la première limite c'est l'évolution du personnel de direction dans le cadre de ce que j'appellerais ce qu'on appelle la gouvernance territoriale les collectivités territoriales demandent de moins en moins de professionnels de la filière culturelle pour les directions mais de plus en plus de gestionnaires polyvalents où la culture professionnelle bibliothèque ne semble pas le plus important c'est quelque chose qu'on peut constater dans plusieurs équipements et que moi j'ai pu constater en faisant la préparation au concours de conservateurs il y a deux ans où c'est quelque chose assuré par le CNFPT à Paris et c'est quelque chose qui était vraiment martelé tout au long de l'année de la préparation au concours c'était vraiment très prégnant l'accent souvent est mis sur des questions qui ne sont pas secondaires qui sont importantes certes la gestion des ressources humaines la gestion prévisionnelle des compétences la capacité à se mouvoir dans un cadre budgétaire contraint c'est à dire faire autant sinon plus avec moins pour moi mettre un professionnel de la filière culturelle à la tête d'un équipement est une condition à l'établissement justement d'un dialogue social performant nous sommes en situation où pour la première fois à Marseille ce n'est pas un conservateur ni un bibliothécaire qui dirige l'établissement et on s'est rendu compte que ça nous posait un problème simplement très pratique c'est à dire que jusqu'à présent même si on n'était pas d'accord pardon si on n'était pas d'accord avec la direction sur tel ou tel projet ou telle ou telle direction du projet on avait quand même un vocabulaire commun et là maintenant on a plus de vocabulaire commun et on se retrouve dans la situation où non seulement il faut par exemple pour défendre un projet convaincre la tutelle le politique mais on se retrouve à devoir convaincre la direction ce qui ce qui est pas ce qui est pas très performant deuxième deuxième limite au dialogue social dans ce cadre là c'est l'évolution du contenu des missions de service public malgré tout le discours professionnel qu'on peut avoir on se rend compte d'une sorte de nivellement des cultures professionnelles au sein de la fonction publique territoriale et ça je trouve que c'est général car finalement quelle que soit la filière et quel que soit le service nous avons une pratique commune très structurante celle de la commande publique qui est cadrée et il faut qu'elle le soit mais il y a une limite c'est que en fait on passe notre temps à monter à suivre des appels d'offres interchangeables et on peut se demander si ça contribue pas à une sorte de délitement dans la culture professionnelle alors ça ça vaut pour les bibliothèques ça vaut peut-être pour d'autres champs professionnels pour terminer je dirais que le dialogue social enfin de l'expérience que j'en ai c'est un combat assez permanent pour de notre point de vue de Marseille essayer de l'imposer c'est pas toujours facile je suis depuis cette année élu en comité technique à la ville qui est un lieu assez assez incroyable et formateur où la maîtrise des dossiers et le fait de vouloir les faire avancer ne suffisent pas à faire en sorte qu'un dialogue social s'établisse de manière claire est performante au contraire je me rends de plus en plus compte le voyer de la bibliothèque mais à l'échelle de l'ensemble de la collectivité finalement c'est à peu près la même chose ou quand on pose les questions d'effectifs à la tutelle qui sont quand même prégnants je vous ai parlé de la situation des bibliothèques c'est le même cas dans les crèches dans les écoles dans les piscines un nombre de piscines à Marseille qui sont fermées faute d'effectifs quand on pose ces problèmes là il ne suffit pas simplement de les poser pour qu'ils soient entendus et pour qu'une réponse soit apportée la chose qui est faite systématiquement dans ces cas là c'est qu'on se retrouve accusé les syndicats minoritaires de politiser le débat ça c'est une vieille ancienne je pense qu'elle n'est pas que marseillaise évidemment à poser ces problèmes là d'effectifs qui sont qui sont réels qui remettent en cause quand même le contenu en fait même des services publics la possibilité de pouvoir les assurer réduire les horaires d'ouverture des bibliothèques c'est quand même le truc le pire qui puisse nous arriver dans notre métier mais le fait de poser ces problèmes là ne suffisent pas à ce qu'ils soient pris en compte le dialogue cela c'est un combat permanent et on essaie aussi de l'établir dans les outils qu'on demande d'avoir en termes de connaissances je me suis rendu compte que bon ça je le savais il y a des délais légaux pour recevoir les dossiers pour recevoir les ordres du jour etc on les reçoit évidemment nous toujours au dernier moment et on sait pertinemment que le syndicat majoritaire non seulement les a reçus avant mais les a travaillés avec la direction générale des services et avec la DRH la plupart du temps donc du coup c'est aussi un combat pour un égal accès à l'information quelle que soit la couleur syndicale et ça c'est vraiment un combat de tous les jours je veux m'arrêter là merci beaucoup merci d'ailleurs à l'un et à l'autre d'avoir bien voulu respecter le temps qui était imparti et avant de passer la parole à Catherine Dumont donc des GS de Paris 8 je voudrais savoir dans la salle c'est une question que j'aime bien poser quand même combien de personnes parmi vous se rattachent actuellement dans ces fonctions à l'enseignement supérieur et à la recherche 1, 2 voilà monsieur Abécassis ne lève pas le doigt mais on le compte quand même voilà donc c'est pour vous donner la voilà à vous la parole bonjour à tous je suis hyper enrhumée j'ai une rhinite allergique du coup j'ai pas beaucoup de voix donc c'est un peu compliqué alors moi je suis pas dans une position beaucoup plus facile que celle de mon prédécesseur par rapport à cette table ronde parce que je représente ici la vision de l'administration et non pas du métier ce qui me met effectivement dans une position un peu particulière et que par ailleurs j'exerce donc mes fonctions dans une université comme l'a rappelé monsieur Poirot pas n'importe quelle université où je crois donc effectivement le métier de la bibliothèque de la de l'université pas majoritaire dans la profession donc c'est pas forcément reproductible reproductible pour ce que je vais dire pas forcément reproductible pour les collectivités territoriales ou d'autres structures voilà néanmoins je reprendrai un certain nombre d'éléments et ma situation est encore plus compliquée puisque je parle en dernier et que beaucoup de choses ont déjà été dites donc qu'est-ce que le dialogue social du point de vue de l'administration alors le dialogue social historiquement moi j'aime bien faire au début des interventions toujours un petit rappel historique le dialogue social dans la fonction publique c'est quelque chose qui est longtemps apparu comme quelque chose de pas naturel voire même d'incompatible avec les principes de hiérarchie et et les principes de la fonction publique donc je rappelle quand même que ça n'est qu'en 1946 que le droit syndical a été retenu a été reconnu reconnu aux fonctionnaires et il reste toujours entre l'administration et les représentants du personnel ce terreau de conflit en quelque sorte d'une certaine incompatibilité entre la conception très hiérarchique et statutaire de la fonction publique et le dialogue social on n'en est plus là maintenant et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 1946 on a modernisé le dialogue social mais je crois que c'est quand même toujours important de rappeler de rappeler ces fondements un petit peu historiques alors qu'est-ce que c'est que le dialogue social du point de vue de l'administration et comment en tout cas moi dans l'exercice de mes fonctions je peux l'envisager la première chose c'est que pour moi le dialogue social c'est évidemment il se situe évidemment dans un cadre réglementaire et législatif qui permet la participation démocratique des acteurs c'est très important de le dire et je pense que pour réussir son dialogue social il faut respecter les instances vous l'avez dit et respecter les instances ça veut dire quoi ça veut dire respecter les délais de convocation ça veut dire effectivement assurer l'information de tous au même niveau ça veut dire donner les documents suffisamment tôt pour que les représentants du personnel aient eu le temps de les lire et d'y travailler nous à l'université on a eu souvent par le passé on le fait moins maintenant des votes contre des projets en CT juste parce que les représentants du personnel n'avaient pas reçu à temps les documents donc on a contourné le problème en mettant en place un espace collaboratif sur lequel on dépose au fur et à mesure les documents quand ils sont prêts et pour moi c'est vraiment très important de ça commence par ça il faut respecter les instances et il faut et le respect des instances ça passe par tout ce que je viens de dire les instances sont évidemment très importantes mais elles posent la question on discute moi je suis pas je pense pas que ce soit des instances de co-gestion parce que c'est quand même que enfin leur avis n'est que consultatif et la co-gestion pour moi ce serait une décision qui serait qui serait qui serait partagée et qui s'imposerait aux instances supérieures comme par exemple le conseil d'administration et malgré tout les instances restent consultatives donc on n'est pas tout à fait dans un processus de co-gestion néanmoins c'est là où doivent être discutés les projets et les grandes orientations de l'établissement il va de soi que les instances elles posent effectivement la question de la représentation qu'est-ce que c'est que la représentation vous l'avez très bien dit est-ce que les représentants du personnel représentent l'intégralité des agents c'est pas c'est pas du tout c'est pas toujours évident moi j'ai eu dans mon université des gens qui m'ont dit qu'on a vu même récemment ce et d'ailleurs les bibliothécaires étaient très partie prenante au conflit on a vu se former des collectifs des collectifs des collectifs notamment des bas salaires qui voulaient des revendications syndicales très fortes en matière d'indemnité indemnitaire et qui ne se reconnaissaient pas dans la parole syndicale ça pose un problème par exemple ça pour savoir pour l'administration est-ce qu'on doit discuter avec ce collectif ou pas qu'est-ce qu'ils représentent alors qu'on a 50 ou 100 personnes qui viennent dans notre bureau qui portent une parole mais qui n'est pas une parole syndicale et ça a posé aussi une difficulté pour les syndicats qui se sont sentis très mis à mal par ce par ce mouvement donc effectivement bon voilà donc les instances sont évidemment très importantes mais les instances elles ne suffisent pas et de toute manière quand on quand on quand on propose des choses aux instances c'est en bout de course elles arrivent à la fin d'un processus qui est un processus de concertation qui doit être mené évidemment bien en amont du passage du passage aux instances et qu'est-ce que c'est que le dialogue social du point de vue de l'administration c'est la recherche d'un consensus parce que comme on l'a dit comme vous l'avez dit les intérêts sont souvent divergents et les contraintes sont fortes du côté de l'administration et l'administration elle est là pour mener une politique avec ces contraintes dans l'intérêt général quand même et c'est là où je pense que les syndicats et l'administration peuvent se rejoindre et construire des projets qui vont dans le sens de l'intérêt général et quand même de la défense du service public malgré tout ces projets peuvent être ressentis par les représentants du personnel et par le personnel lui-même d'ailleurs comme étant insuffisamment comme étant des projets où les intérêts des personnels sont insuffisamment pris en compte donc il faut rechercher le consensus moi je parlerai pas de conflit inhérent c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est systématiquement en conflit on va se voir pour chercher un consensus et chacun va faire un pas vers l'autre écouter ce qu'on a à se dire et essayer de trouver quelque chose qui n'est pas parfait mais qui doit convenir à tous mais pas forcément dans une démarche a priori conflictuelle même si on n'est pas d'accord donc comment construire le consensus et bien je pense qu'il y a des préalables absolument indispensables il faut informer c'est très important il faut que les gens comprennent le sens de l'action de l'administration et pour ça il faut communiquer il faut informer il faut expliquer il ne faut pas donner l'impression qu'on cache ou qu'on garde des informations il faut être capable de donner le sens de notre action il faut évidemment écouter ce que les gens ce que le personnel a à dire et prendre en compte dans la mesure du possible les choses qui nous remontent il faut travailler ensemble à la construction de projets et là il y a aussi cette difficulté que vous avez soulignée sur la participation finalement quand on construit un projet qui va avoir un impact sur les conditions de travail ou sur la vie dans l'établissement à qui fait-on appel est-ce qu'on fait appel aux agents ou est-ce qu'on fait appel aux représentants du personnel il y a souvent une ambiguïté là-dessus moi j'ai tendance à dire qu'on prépare les projets avec les acteurs du métier et ensuite et que ça c'est la garantie pour les représentants du personnel que les gens ont été associés et que le projet a été pour le coup co-construit et il faut évidemment définir des objectifs que les méthodes soient claires moi je crois quand même que cette idée de la transparence elle ne peut pas exister de manière totale parce qu'il y a toujours des choses que on ne peut pas enfin je ne suis même pas sûre que ce soit souhaitable à 100% que la transparence soit totale mais je pense que quand même plus on informe plus on communique plus on associe les gens de terrain et les personnels les plus concernés plus on arrive in fine devant les instances à dégager des consensus alors après malgré tout on peut ne pas être d'accord et malgré la concertation avoir des préavis de grève même après deux ans de concertation mais je pense quand même qu'on réduit les risques et que par ailleurs on réduit aussi les traces que ça laissera après c'est à dire qu'on ne va pas être d'accord au CT on va un vote contre on va faire passer notre truc au CA malgré tout si on a bien travaillé avant avec les personnels il y aura moins de rancœur et de non-dit et le processus et les projets seront mieux acceptés ensuite parce qu'on est évidemment dans le dialogue social entre l'administration et les syndicats dans des postures aussi donc ça il faut aussi il faut quand même le dire c'est à dire que quand on peut avoir très bien travaillé ensemble et puis au CT avoir un vote contre alors que finalement on n'est pas si éloigné mais que la posture syndicale fait que on défend aussi une certaine ligne et qu'on ne peut pas voter autrement que cela il faut le savoir et il faut l'entendre voilà ce que je voulais dire de manière générale je vais quand même dire un mot de ce que je ressens du dialogue social plus spécifiquement dans le service central de documentation et dire d'abord que pour moi directrice générale des services d'une université évidemment la personne sur laquelle je m'appuie pour mener en premier lieu le dialogue social c'est la directrice de la bibliothèque et je pense que pour moi DGS de toute façon l'encadrement intermédiaire et les managers les responsables intermédiaires ont un rôle très important à jouer et ils doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça et notamment en termes d'informations faire redescendre les informations porter les projets et je pense qu'il faut pour que les choses fonctionnent il faut qu'on ait d'abord en tant que directeur général des services l'adhésion de notre encadrement intermédiaire parce que c'est quand même l'encadrement intermédiaire qui est le plus le plus au front en quelque sorte et particulièrement à la bibliothèque puisque il y a une filière spécifique pour les universités des bibliothécaires donc voilà et il y a aussi une culture du métier que nous on n'a pas et donc on s'appuie quand même très largement sur la directrice en l'occurrence du SCD néanmoins ce qu'on peut dire c'est que il y a des problématiques qui apparaissent au niveau de la bibliothèque qui ne sont pas forcément communes enfin il y a des problématiques communes sur le niveau indemnitaire sur les conditions générales de travail sur beaucoup de choses qui sont communes à l'ensemble des personnels de Paris 8 et qui sont d'ailleurs assez bien portées par les personnels de la bibliothèque mais il y a aussi des problématiques qui sont vraiment hyper spécifiques et qui tiennent notamment au temps de travail évidemment et aux horaires d'ouverture nous on n'ouvre pas le dimanche mais on ouvre le samedi et nous on est dans un budget contraint comme tout le monde avec un plafond d'emploi qui n'est pas extensible donc c'est vrai qu'on a recruté assez largement des emplois étudiants qui sont devenus des auxiliaires indispensables au bon fonctionnement de la bibliothèque universitaire ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions parce que ça pose la question de la cohabitation entre diverses catégories de personnel et puis par ailleurs il y a quelque chose qui nous remonte qui nous remonte assez fortement de nos collègues de la bibliothèque c'est qu'ils trouvent que le développement de l'augmentation des plages d'ouverture va finalement vers une déprofessionnalisation pour reprendre leur terme des fonctions d'accueil et d'orientation et qu'ils deviennent des simples agents d'accueil en quelque sorte et ils disent qu'ils n'ont pas le temps suffisant que la qualité de leur service en pâtit je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs mais en tout cas c'est comme ça chez nous et puis nous on a une une problématique un petit peu on a deux problématiques un peu spécifiques au niveau des bibliothèques c'est qu'on a une filière professionnelle qui est vraiment avec des corps qui sont vraiment très très restreints en nombre ce qui fait que il y a peu de possibilités de progression peu de possibilités de promotion parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et que donc il y a une tentation quand même de faire glisser un certain nombre de fonctions vers la filière ITRF qui offre quand même beaucoup plus de possibilités de promotion ce qui peut être quand même considéré et qui est considéré par beaucoup comme un mal pour un bien donc c'est une problématique forte et enfin on a la problématique de l'accompagnement au changement et au nouveau métier avec l'arrivée du numérique massivement et du coup la nécessaire redéfinition d'un certain nombre de tâches voilà donc déjà être une université c'est évidemment s'intéresser de près à ce qui se passe à la bibliothèque merci beaucoup madame Dumont je suis arrivé un tout petit peu en retard tout à l'heure je n'ai pas vérifié qu'il y avait quelqu'un qui pourrait distribuer le micro là il y a quelqu'un si c'est bon ah voilà très bien je ne vous voyais pas pardon je t'ai à quoi donc je passe tout de suite la parole pour une vingtaine de minutes 25 minutes aux uns ou aux autres qui le posait la madame Dumoulin directrice des bibliothèques d'agglomération de Dunkerque vous rectifiez si ce n'est pas exactement ça bibliothèque municipale bibliothèque municipale Dunkerque je rebondis sur l'une de vos dernières paroles vous disiez que pour un dialogue social de qualité il fallait pouvoir s'appuyer aussi sur les responsables intermédiaires ça marche bien le micro non c'est ce qui me semblait là j'entends moi oui vous disiez qu'il est important que les encadrants intermédiaires puissent soutenir porter comprendre les projets les projets d'une direction la question que j'ai envie de vous poser à vous trois aux directeurs d'établissements ou de réseaux et aux responsables syndicales c'est comment concilier la direction d'un établissement avec l'engagement syndical est-ce que c'est possible est-ce que voilà et je précise que je suis syndiquée alors nous à Paris 8 on a deux encadrants intermédiaires qui sont qui sont syndiqués les autres ont tous renoncé à leur mandat et alors au moins parce que c'est représentant du personnel je ne sais pas si vous êtes représentant du personnel non donc ça c'était compliqué je pense qu'ils vont bientôt arrêter d'être élus c'est difficile je pense que pour eux ça ne doit pas être simple donc la tendance chez nous c'est plutôt de dire que on l'interdit pas évidemment mais de fait les gens ont du mal à avoir les deux casquettes j'ai pas trouvé la solution dans un poste précédent j'étais dans cette situation d'avoir un engagement syndical avec certains des agents que j'encadrais je recommencerai pas inconfortable je pense que c'est extrêmement inconfortable là j'ai tranché je n'ai plus d'engagement syndical vous parlez de direction d'équipement ou aussi d'encadrement d'accord moi j'aurais une réponse plus nul on sait alors la question de la direction de l'équipement je pense qu'effectivement elle est enfin ça doit pas être évident de diriger un équipement et d'avoir un engagement syndical dans la dans la collectivité après la question de l'encadrement je vais peut-être répondre à côté mais moi si j'ai un engagement syndical c'est parce que je travaille et en général je dis ça par rapport aux questions de permanence syndical mais voilà et je suis engagé en plus dans un syndicat spécifique un syndicat de cadre la CGT a développé la syndicalisation des cadres depuis les années 50 mais avec un engagement du syndicat beaucoup plus porté sur l'encadrement à partir de la décentralisation des années 80 et je pense que c'est important dans la mesure où il y a quand même une vision commune à la fois du métier et à la fois de ce qu'est le service public voilà et donc je le répète moi si j'ai un ange de l'engagement syndical c'est parce que je travaille et il ne pourrait pas en être autrement après les questions de direction d'équipement j'avoue que je pense que le jour si jamais je suis en responsabilité d'équipement je pense que la question se reposera madame je veux bien apporter mon témoignage étant donné que je suis effectivement directrice de la médiathèque de Shell dans le réseau de Marne et Chantraine j'y travaille depuis 35 ans je suis directrice de cet établissement depuis plus de 10 ans et représentante syndicale et représentante du personnel je pense que c'est très important qu'il y ait un encadrement de type A j'ai envie de dire dans les syndicats ça me paraît très très important parce que justement on peut faire la jonction entre l'équipe effectivement d'élus ou la demande publique etc. et le personnel et moi comment je pratique je pratique déjà par des réunions à l'intérieur même de la bibliothèque pour réexpliquer à fond le projet ce qui est possible de demander en tant qu'agent ou pas et on a fait avancer des choses comme des NBI etc. pendant des années grâce à la connaissance du métier que je portais donc auprès des CT évidemment et de même j'écoute beaucoup le personnel par rapport à leur demande et je disais simplement là on va pouvoir là ça va être très difficile donc je pense qu'effectivement c'est un rôle difficile mais qu'il est tout à fait faisable après il faut avoir la confiance de ses agents probablement que c'est important et la confiance de ses élus ou de ses représentants au dessus donc c'est un joli rôle voilà donc il ne faut pas renoncer je pense voilà ce que je voulais dire personnellement là dessus personne n'a de réponse définitive simplement quand on dit dialogue social pour dialoguer il faut être deux quand il y a une seule personne qui dialogue et qui qui n'a pas la distance et qui quelquefois peut avoir envie de contourner de détourner le débat je pense qu'il vaut mieux pour dialoguer être deux et scinder les choses je pense que c'est quand même à la fois de preuve de santé que d'avoir que d'accepter que je sois quelqu'un d'autre qui porte la parole de défense du personnel plutôt que quand on est syndiqué enfin syndiqué militant moi c'est mon c'est mon opinion mais ça dépend après ça dépend de quoi on parle enfin je veux dire parce que là on mélange plusieurs niveaux un directeur de bibliothèque je pense dans le cadre de l'état un directeur de bibliothèque en sortant général il est représentant de ses collègues en commission administrative paritaire nationale donc là il faut voir dans quel cadre de quoi on parle enfin je veux dire là on est merci notre question oui on voit très très mal là on est glouis on est sous les spots c'est formidable c'est Anne-Marie alors à la fois une petite réaction sur effectivement l'exercice de haute voltige que je suis moi-même en train d'exercer et puis des témoignages et réactions par rapport à ce qui ce qui vient d'être dit donc je suis directrice d'une bibliothèque départementale et j'ai été donc depuis les dernières élections professionnelles je représente la catégorie 6 en CAP du conseil départemental et je vais être amenée sans doute à traiter des questions de mon propre supérieur hiérarchique en lien avec les nouveaux projets d'administration etc alors c'est vrai qu'il faut vraiment être très 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 clair sur la posture et effectivement j'ai été amenée à vivre cette chose assez incroyable et vibrante de voir un projet d'extension des horaires d'un des 4 sites de la bibliothèque départementale tenez-vous bien d'extension des horaires du samedi bibliothèque fermée le samedi on ouvre le samedi et donc j'ai vécu cette expérience vibrante d'avoir l'ensemble des syndicats qui a voté contre dont celui pour lequel je suis sur une liste en CAP donc il y a vraiment quelque chose de très il faut bien avoir la tête au clair et c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi donc j'avais évoqué cette question avec le DGS au moment où les listes ont été élaborées et vraiment il m'avait aussi encouragée et pour lui c'était et j'avais si ce rôle en disant c'est effectivement important qu'il y ait des cadres aussi qui s'investissent mais mon rôle de directrice et celui de représentante enfin je suis suppléante donc il y a des moments c'est vraiment des sujets des moments des quelque chose de très très différents voilà donc c'est une expérience nouvelle pour moi et puis si vraiment ça ne me convient pas je prendrai des dispositions simplement pour revenir à ce qui vient d'être dit sur la nécessité absolue d'informer d'informer beaucoup de communiquer on a quand même un souci en ce moment je pense qu'il y a peut-être des collègues de départements dans la salle c'est que on ne sait pas on ne sait pas les départements aujourd'hui nos collectivités n'ont rien n'ont pas suffisamment de connaissances donc c'est difficile d'informer de quelque chose qui est incertain notamment sur la base de la réforme territoriale les rôles des départements etc donc ça c'est quand même très très compliqué puisque en fait la tendance humainement de dire on ne sait pas exactement mais néanmoins peut-être de se fixer des objectifs à plus court terme pour que les équipes restent mobilisées etc et ça je crois que c'est vraiment on est un petit peu en lévitation là et à la fois on voit bien qu'il y a beaucoup d'informations mais que le contenu en fin de compte c'est juste pour que le fil on va dire ne se rompe pas jusqu'au moment où on sera dans une plus grande clarté sur nos futures compétences il y a ici également dans ce département la création de l'euro-métropole avec des transferts de compétences donc d'éventuels pans entiers de politiques du conseil départemental qui vont donc éventuellement être reprises par l'euro-métropole donc on est dans ce moment d'incertitude donc informer dans un temps comme ça je ne sais pas s'il y a d'autres collègues c'est pas évident le deuxième point c'est que par rapport à mon constat au niveau des agents de mon équipe et leurs relations et la manière dont ils perçoivent les syndicats c'est qu'il y a effectivement une grosse baisse de motivation à aller voter aux élections professionnelles et à s'engager donc c'est assez au niveau des cadres on a vraiment essayé d'encourager et puis en plus on est à distance donc il faut voter par courrier c'est des trucs très compliqués tout simplement parce qu'il s'est trouvé à quelques reprises mais très marquantes au moins une organisation syndicale a défendu l'indéfendable mais jusqu'à un point quand même au niveau de situation individuelle qui ne pouvait plus être comprise et je pense que là il y a eu un vrai décrochage sur certaines situations individuelles où on se demandait comment c'était défendable c'était quand même assez voilà et le troisième et dernier point c'est par rapport à ce règlement de temps de travail qui a fait l'objet d'un vote contre en CTP c'est je ne sais pas s'il y a également la connaissance du risque et du niveau de risque qu'il y a et ce qu'on a en face de nous je pense à Amazon à tout ça du risque qu'il y a à ce qu'on ne trouve pas vraiment des solutions entièrement nouvelles je pense notamment aux questions des horaires d'ouverture et ça je ne sais pas si c'est quelque chose qui est perçu notamment par des syndicats qui n'ont pas forcément cette connaissance des enjeux qui traversent les bibliothèques publiques voilà j'ai peut-être été trop longue non 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 merci beaucoup je crois que j'ai entendu madame Dumont vous voulez réagir madame Dumont non par rapport non ce que je voulais dire c'est dire qu'on ne sait pas c'est déjà communiquer non mais voilà je veux dire nous on était dans la même situation avec le budget par exemple on a eu notre notification budgétaire dans les universités au mois d'avril début mai voilà et aux instances on leur disait on ne sait pas mais dire qu'on ne sait pas c'est déjà dire quelque chose mais c'est pas dit sur Romano sur la sur la transparence est-ce que la toute transparence est possible est-ce que vous concevez que tout ne puisse pas être transparent je peux le concevoir en fait ce que je conçois surtout c'est que il y a une graduation c'est à dire que entre le tout transparent et l'opacité généralisée il y a quand même il y a quand même des nuances enfin moi je suis dans un syndicat qui je vous l'ai dit ne reçoit enfin reçoit les documents vraiment au dernier moment où on a assez peu le temps de les travailler où on fait appel aux collègues des syndiqués des différentes directions pour nous éclairer parce que enfin moi je le dis clairement à part sur les questions de culture et de bibliothèque difficile de me faire un avis sur les dossiers sur lesquels on nous demande de voter en CT donc oui la transparence elle est quand même elle est quand même nécessaire et souhaitable je voulais revenir sur des questions aussi de représentativité et de représentation vous l'évoquiez c'est très compliqué effectivement la question de savoir est-ce que il vaut mieux co-construire les projets avec les agents et ou les syndicats je pense qu'il faut enlever le ou et effectivement c'est un aller-retour permanent et je répondrai aussi par peut-être une boutade quand on remet en cause la représentativité et la représentation moi au dernier CT où j'ai participé on nous a accusé de politiser le débat et de faire la politique et c'était fait par un élu qui s'est fait élire avec 12% des inscrits c'est-à-dire que la non-participation des agents aux élections professionnelles est quand même corollaire au taux d'absorption abyssaux qu'on connaît dans les élections y compris des élections locales c'est-à-dire que si on va sur le terrain de la représentativité de la représentation syndicale on peut aussi aller jusque sur le terrain de la représentation politique et là on n'a pas fini une question ici Madame alors Dunkerque est dans la place moi je je suis je suis responsable de section à la bibliothèque universitaire à Dunkerque à la bibliothèque universitaire j'avais je voulais vous faire part de l'expérience qu'on a là-bas par rapport aux faits d'une part aux instances et aussi mon expérience personnelle d'être alors à un niveau d'encadrement qui n'est pas celui d'un responsable d'équipement pas d'un poste de direction direction mais d'un poste d'encadrement intermédiaire dans les bibliothèques on a une on a peut-être plus une culture de fonction publique d'état de rattacher un ministère que dans les autres corps de l'université et du coup on a traditionnellement dans notre bibliothèque on a un taux de syndicalisation des gens qui sont plus militants que dans les autres services je pense que bon les choses vont venir un peu en désordre mais je pense que c'est là où c'est compliqué d'être syndiqué aujourd'hui en tout cas en bibliothèque universitaire c'est que à la fois on a on a un interlocuteur qui est la direction de l'université et on a aussi un contexte politique général de réduction des budgets et une orientation par rapport aux communes par rapport à des décisions qui sont prises qui sont des décisions politiques et dans ces conditions ce serait mauvais je pense de ne pas avoir un discours qui aille à deux niveaux qui soit à la fois un discours justement politisé qui critique cette politique là et aussi un discours local qui du coup soit un discours de mobilisation par rapport à des mesures qui peuvent être prises localement et c'est là que la question du respect des instances du respect des instances de dialogue social même si ces instances ne sont que consultatives et bien c'est un c'est un vrai sujet aussi parce que la pression budgétaire peut amener les directions à avoir un comportement assez brutal et même à court-circuiter ces instances consultatives et nous récemment on a eu un conflit parce que sur l'annualisation des horaires la direction avait zappé ces instances là dans ce contexte là je trouve que être ce serait dommage de s'interdire de se syndiquer si on est cadre parce que on a aussi une vision et notamment dans le secteur public c'est un on a on peut avoir une vision du bien commun qui qui nous amène à aussi défendre des choses dans l'équipe et par contre le piège je trouve ce serait d'être en ayant la double casquette encadrant et représentant syndical d'être dans une démarche de service par rapport à son équipe et d'être le référent universel pour tous les problèmes et je pense qu'au contraire quelqu'un qui est cadre et qui est syndiqué doit favoriser la discussion et l'organisation collective dans son équipe et ne pas centraliser trop les dossiers au contraire favoriser l'appropriation par son équipe ce qui permet après justement un fonctionnement vraiment démocratique du syndicat et des mobilisations voilà merci juste un mot effectivement chez nous aussi c'est comme ça les bibliothécaires sont plus mobilisés et militants que la moyenne des personnels de l'université et effectivement je ne vais pas du tout parler de ça mais il y a effectivement deux niveaux le niveau défense du métier le niveau local et le niveau aussi participation à la vie de l'université qui est assez fort aussi chez nous et par ailleurs je voudrais être claire je n'ai pas dit que ça posait un problème pour moi en tout cas en termes de geste moi ça ne me pose pas de problème que les représentants du personnel soient des cadres mais je crois savoir que c'est plutôt pour eux que c'est compliqué que pour nous Madame je crois bonjour Florence Godet responsable de la médiathèque de Montrouge alors moi j'aurais une question très prosaïque à vous demander après et ma première question c'est que donc moi je dois travailler sur les horaires d'ouverture pour les étendre j'ai deux difficultés c'est que je n'ai pas eu de cadre de ma direction j'ai été informée directement par la DRH sans avoir de cadre de manière assez brutale donc je suis en vraie difficulté par rapport à mes agents parce que je ne peux rien leur dire donc mais vraiment parce que moi j'ai fait des propositions j'ai pas eu de retour donc je suis vraiment entre le marteau et l'enclume on me demande des choses je sais pas quoi le dossier avance pas donc aucun de mes agents n'était syndiqué évidemment on a un seul syndicat Montrouge donc ils sont allés voir le syndicat et ma deuxième question est plus prosaïque c'est ils ont voulu se réunir à l'intérieur de la médiathèque avec les syndicats pour une réunion d'information ça me semblait pas très judicieux pour moi étant donné le contexte en plus donc ils m'ont demandé ils y connaissent rien ils commencent tous à s'intéresser au syndicat vu le contexte et effectivement où peuvent se réunir les agents avec les syndicats est-ce qu'ils peuvent se réunir sur leur lieu de travail ou dans les locaux syndicaux il y a une réponse réglementaire je crois c'est même un droit les heures d'information syndicales sont un droit des agents à raison d'une par mois qui peuvent être cumulées sur un trimestre et effectivement si les agents de la bibliothèque sur des heures d'information syndicales ne se réunissent pas à la bibliothèque je ne vois pas où ils peuvent se réunir je comprends que ça peut être compliqué mais la conflictualité potentielle du débat ne doit pas faire en sorte que les agents ne puissent pas se réunir sur leur lieu de travail c'est je dirais même en dehors une vraie question en dehors du processus réglementaire parce que c'est quand même cadré sur le plan réglementaire si on veut créer les bonnes conditions d'un dialogue social il faut que les gens puissent formaliser leur discours et pour formaliser leur discours ils utilisent les moyens qu'ils souhaitent avoir donc ils font venir un syndicat et ça me semble être naturel après il faut cadrer les choses il ne faut pas que le syndicat soit chez lui et se valade dans tout le service etc madame je pense même que c'est nécessaire de pouvoir organiser des réunions syndicales dans le service bien sûr chez moi ça n'avait jamais lieu et du coup en fait on avait des décentes de syndicats qui interrompaient le travail en permanence et ça crée des tensions qui étaient inutiles et donc j'ai souhaité proposer au moment des élections professionnelles à l'ensemble des syndicats de la collectivité de pouvoir organiser des réunions d'information et notamment sur les questions statutaires puisque il y avait un nombre important d'agents qui ne connaissaient pas la différence entre le régime indemnitaire une IFTS etc il y avait vraiment une inculture professionnelle forte dans le service j'en ai parlé à ma direction générale qui a été surprise parce qu'il n'y avait pas d'habitude d'organisation de réunion dans le service on l'a fait et le dialogue social s'est amélioré puisqu'on a favorisé il y a une distance relativement importante entre la bibliothèque centrale et la mairie où se tiennent habituellement les réunions d'information syndicale ou en tout cas un certain nombre et je crois que ça a été très positif au contraire même si la première fois c'est un peu étrange mais c'est plutôt positif à mon sens le dialogue social en fait je veux dire on parlait de consensus on parlait de conflictualité c'est vrai que le dialogue social il n'a de chance d'aboutir de façon concrète même si on n'est pas que si les syndicats et le personnel ont en tête que la direction est le premier organisme la première instance qui défend le personnel je veux dire c'est ça la base du dialogue social si les syndicats et le personnel considèrent autrement ça va devenir très compliqué ça va devenir très compliqué donc il faut que la direction se porte défenseur du personnel et donc défenseur du personnel ça signifie que les syndicats doivent pouvoir épauler le personnel dans la formalisation des demandes ça me semble indispensable après il y a les bonnes volontés il y a des gens qui sont les syndicats ils sont là aussi pour faire remonter les difficultés c'est à dire que je vois chez nous une université qui a par ailleurs beaucoup de particularités les syndicats n'hésitent pas à venir me voir pour me dire là on va avoir une vraie difficulté il faut peut-être qu'on éteigne le feu avant que ça brûle et on attend aussi le dialogue social c'est aussi ça c'est clair monsieur Bécassis il y a le micro ah pardon j'ai pas vu pardon oui bonjour je me permets d'intervenir en tant qu'agent catégorisé parce que bon malheureusement on est un petit peu sous-représenté je trouve dans le congrès parmi les congressistes je sais pas si les gens n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient pas le temps ou si ils n'ont pas osé venir parce qu'ils étaient ils n'ont pas osé demander à venir bref c'est dommage quand même donc en tant qu'agent moi je suis un peu triste concernant justement l'engagement politique au quotidien effectivement ne pas être syndiqué ne signifie pas forcément ne pas être au courant de nos droits de nos devoirs mais parfois on considère que c'est un privilège quelque part comme on disait que c'est difficile pour un cadre d'être syndiqué c'est aussi difficile pour un agent d'être syndiqué voilà aujourd'hui surtout pour la plupart qui sont contractuels voilà parce que très difficile de trouver un emploi stable la question que je me pose c'est que c'est dommage de ne pas engager dialogue social avec ou sans syndicat avant tout projet pas forcément des projets qui vont comment dire qui vont qui vont avoir une action qui vont avoir une répercussion sur l'organisation je ne sais pas de la structure avec les horaires d'ouverture et autres mais aussi les projets concernant la réorganisation interne des services par exemple nous on a été on a été complètement chamboulé cette année parce qu'il y a eu une réorganisation interne en pôle donc on a cassé les espaces espaces jeunesse espaces adultes et on est passé à pôle culture pôle enfin pôle collection pôle médiation pôle etc et beaucoup d'agents ont très mal vécu le changement il y a eu des arrêts maladie il y a eu même des agents qui ont porté plainte entre eux pour harcèlement donc là c'était même pas vis-à-vis de la hiérarchie c'était entre eux et je trouve que de nos jours le dialogue est de moins en moins pratiqué même entre agents voilà les mails ne suffisent plus à dialoguer c'est pas joyeux mais là je suis désolé mais il faut que je vais me faire taper sur les doigts parce que je nous mets en retard et monsieur avec assise une dernière question monsieur avec assise de toute façon vous êtes attendu à la prochaine voilà oui donc je sais que je suis attendu et je vous prie d'excuser à la fois le caractère tardif et la brièveté de mon intervention mais je voulais vous dire l'intérêt que j'ai pris à ces échanges et avec une remarque simplement pardon donc moi je suis responsable au ministère de l'éducation nationale enseignement supérieur et recherche du service de la coordination des stratégies d'enseignement supérieur et de recherche et nous avons besoin pour la qualité du service public à tous les échelons des établissements quels qu'ils soient d'un dialogue social de qualité et de syndicats qui accompagnent appuient soutiennent professionnalisent les expressions des besoins et des attentes des personnels l'exercice du service public est de plus en plus difficile exigeant les missions qui sont les nôtres les vôtres sont importantes au service du public et c'est essentiel pour les cadres pour les responsables d'établissement et pour chacun des personnels de pouvoir apporter son concours à l'exercice du service public parce que c'est au delà de syndicats ou cadres ou responsables d'établissement ou personnels c'est ça qui rassemble l'ensemble de ceux qui se sont engagés dans ces métiers et l'organisation du dialogue social doit permettre d'améliorer la qualité du service public et la qualité au service du public merci je pense que ce sera si vous êtes d'accord les uns et les autres ce sera le mot de la fin je vous remercie tous de votre attention merci aux intervenants puis merci à la responsable du micro et à la technique naturellement merci beaucoup merci à la fin merci à la fin merci à la fin merci à la fin